On va monter la Elk Wing Caddys. Donc, ça commence avec un hameçon pour mouches sèches. Et avec notre fil de couleur olive, qui est dans votre ensemble de démontage. Donc, moi, je débute toujours au niveau de la tête et j'amène mon fil de montage complètement à l'arrière. Ça me permet d'avoir une meilleure solidité. La première étape, c'est de venir attacher notre petit fil or doré à un fil de métal. Ça peut paraître contradictoire à un fil de métal sur une mouches sèches, mais c'est vraiment ça qui va amener beaucoup de solidité dans notre montage. La deuxième étape, c'est votre Hacker. J'aime ça venir dénuder le pied de ma plume. Donc, ça me permet d'avoir un endroit où est-ce que je peux l'attacher et où les fibres ne seront pas attrapées, prises finalement sous mon fil de montage. Par la suite, on va venir prendre du dubbing de couleur olive, bien sûr, qui est fourni dans votre ensemble de montage. et on va venir rouler le dubbing entre nos doigts sur notre fil. Et c'est avec ça qu'on va venir faire le cadre de notre mouche. Et on avance tranquillement vers l'avant, toujours avec des petites pincées de dubbing. On ne prend pas une grosse pincée en espérant tout le faire d'un coup. Ça ne fonctionnera pas, ça ne sera pas solide. Puis ça va être excessivement difficile également. Donc, toujours des plus petites pincées. Et on avance tranquillement comme ça, le long de notre quart de mouche, jusqu'à temps qu'on arrive, encore une petite dernière, à la tête de notre mouche. Un coup rendu complètement à l'avant, c'est le temps d'enrouler notre accueil. Donc, on vient faire nos tours en sens horaire. Ça va être environ un 4, 5 ou 6 tours, dépendamment de la grosseur de votre amson. Dans votre ensemble, c'est un numéro 12, donc vous pouvez faire facilement un 5 tours. Ce que j'aime, c'est venir l'attacher. Par la suite, je viens simplement retrousser les plumes vers l'arrière pour qu'ils soient vraiment très, très droits. Et avec notre fil or, on vient faire des tours en sens anti-horaire cette fois-ci. Donc, ça vient croiser avec nos plumes à accueil. Et ça vient vraiment ajouter énormément de solidité dans ce montage-là. Donc, ça nous donne une mouche qui va durer très, très, très longtemps. On ne coupe pas du fil de fer avec nos ciseaux réguliers, à moins que vous ayez des ciseaux faits en tungstène comme ceux-ci. Donc, c'est les seuls qui vont résister à ce traitement. La dernière étape, c'est de venir faire l'aile de la mouche qui va être composée avec du Elk Air, donc du poil de Wapti. On vient s'enchercher une petite pincée. Souvenez-vous que vous avez assez de matériel pour faire 6 mouches minimum. Mais, tu sais, vous en avez vraiment plus que ce que vous avez besoin. Donc, ne prenez pas un sixième de votre patch. Ça va être beaucoup trop. On en prend une petite pincée. Je suis allé à vous débuter vraiment une petite pincée. Vous pouvez en enlever souvent la moitié et ça va faire la bonne quantité. Je mets ça dans un Air Stacker, un égalisateur de poils. Et je viens stacker le tout bien comme il faut. Donc, le but, c'est que toutes les pointes vont être bien alignées, bien égales. Je viens le prendre par les pointes. Et je viens le mettre sur le dessus de mon hameçon, environ la longueur de l'hameçon. Et je vais le pincer avec ma main gauche. Donc, comme on veut que ça reste sur le dessus, on va faire un tour de fil de montage seulement, seulement sur l'aile. Par la suite, on vient faire un tour autour de notre hameçon. Et je ne lâche pas avec ma main gauche avant d'avoir fait au moins 5-6 tours de fil de montage. Quand c'est fait, je peux lâcher. Mon aile est sur le dessus et ne bougera pas. Moi, ce que j'aime faire, c'est venir faire la tête tout de suite. Donc, je viens porter mon fil devant mon poil. Je prends mon finisseur de noeud et je m'assure de toujours tasser mon aile. Quelques tours, je viens solidement barré. Et je suis prêt à venir tailler maintenant la tête de ma mouche. Une bonne goutte de laque sur mon fil de montage et sur ma tête. Donc, ça va venir encapsuler le tout. Et le montage est terminé. Donc, la L-Queen Cadiz, un montage très simple qui dure très longtemps et surtout qui peut pêcher à peu près n'importe où dans le monde et prendre du poisson. Merci. Merci.